Alors Eddy, on va passer à la voile. C'est quoi le projet de ces 4 sportifs, l'alligateur ? En fait, c'est un projet qui a été mis en place sur à peu près 2 ans. C'est 4 jeunes qui vont faire le tour du monde, un tour du monde qui va durer 2 ans, avec un seul défi, zéro déchet. Alors, comment ils font ça ? Pourquoi ça leur est venu ? C'est quoi le but ? Il y a un reportage qui a été fait. Je vous propose de regarder son reportage afin de répondre à toutes ces interrogations qu'on pourra avoir sur ce projet. Alors, on y va. Aujourd'hui, on produit beaucoup trop de déchets qui finissent souvent dans les océans. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir avec 3 amis d'enfance pour un tour du monde zéro déchet pendant 2 ans sur un voilier. L'idée de ce projet, c'est de montrer qu'il existe des solutions pour arriver au zéro déchet et repenser notre manière de consommer. C'est quoi ça ? La paille pour les poules. Stylé. Nous, on habite sur la côte. Et c'est vrai qu'après chaque tempête, on voit des détritus, des plastiques sur la plage. Et toutes ces choses, on n'a pas envie que ça se reproduise. Et c'est pour ça qu'on a envie d'être utile, parce qu'on a envie d'agir, on a envie de faire notre part. Un peu comme le colibri, en fait. Tchoujo. C'est bien, ça commence à être bien rempli, là. On est bon. On a eu des petites... On va repartir. On va mettre ça dans le bocal. Il va y avoir de la place, là-dedans. Donc, notre voilier, en fait, à la base, était assez classique. Mais c'est vrai qu'on l'a réaménagé complètement pour être zéro déchet. Donc, par exemple, sur l'alimentation, on a travaillé sur des conteneurs hermétiques pour pouvoir accueillir de la nourriture en vrac. On a également des bocaux en verre qui vont nous permettre de faire des conserves. On va avoir du séchage, du salage. Donc, beaucoup de différentes solutions qui ont été adaptées, du coup, au bateau pour être zéro déchet. Nous, on a prévu 30 escales où, là, on va rencontrer des associations et des ONG avec lesquelles on va travailler sur des sujets de déroulement durable. Et ça va être l'occasion pour nous, du coup, de vraiment réaliser des actions communes avec eux. Ok, donc, pour commencer, donc, comme je disais, on part vers le sud, comment, les Canaries, Cap Vert, on traverse l'Atlantique jusqu'aux Antilles. Et aux Antilles, premier projet qu'on va voir, donc, c'est à Haïti. Et là, on va distribuer des semences libres de droit, Cocopéli. Et ensuite, Panama. Ensuite, on traverse l'océan Pacifique jusqu'à l'Australie, entre l'Australie et l'Indonésie, où on aura plusieurs escales. Et là, on aura un projet en Indonésie. Pour protéger les coraux, donc, nous, ce qu'on va faire, ce sera peut-être aussi reconstituer des coraux, replanter pour, voilà, essayer d'étendre le maximum ces barrières de corail. C'était le bon moment de faire ce projet dans le sens où, là, on a tous fini nos études. Et parce qu'on est jeunes, parce qu'on n'a pas de CDI, parce qu'on n'a pas d'enfants, pour moi, c'était un rêve. Et c'est, au moins, le but est l'agréable, en fait. Et voilà, faire quelque chose pour la société. Donc, ça aussi, c'était important pour moi. OK, ça arrive ? Oui, ça arrive. On n'a pas fait de grandes traversées ou de navigation. Ça ne me fait pas peur parce qu'on a déjà rencontré plusieurs équipages qui sont partis comme ça sans avoir de grosses notions de voile. On va apprendre sur le voyage, sur le trajet, en fait. C'est notre première sortie du port avec Écolibri. Tous les quatre. Tous les quatre. Même si c'est juste un demi-mille, c'est déjà génial. Puis je fais beau, en plus, donc c'est top. C'est vraiment top. Ils sont très sympas, qu'ils s'entendent très bien. C'est assez rare de voir quatre jeunes qui s'entendent aussi formidablement bien. Et puis, je pense que naviguer pendant deux ans sans déchet, c'est une sacrée belle leçon pour tout le monde. 3, 2, 1, 0 ! C'est vrai que pour ce projet, j'ai quelques appréhensions. Je n'ai jamais quitté ma famille pendant deux ans comme ça, nette, sans revenir. Après, c'est vrai qu'on espère aussi peut-être y voir plus clair dans notre vie, savoir peut-être mieux ce qu'on veut devenir et ce qu'on veut faire. Je ressens beaucoup d'excitation à la veille du départ. C'est vrai que ça fait un an et demi qu'on prépare ce projet, donc tout arrive à sa fin. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques petites choses à préparer sur le bateau, mais on a vraiment envie de partir et on n'attend que la fenêtre météo pour larguer les amarres. Formidable projet. Ils sont partis, là ? Eh oui, ils ont levé l'encre, ça y est. Il a fallu un financement, parce qu'il faut financer deux ans en mer. Ils l'ont trouvé comment ? Effectivement. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ils nous ont expliqué que ce n'était pas facile. Ils ont eu des hauts, des bas pour trouver des partenaires et des mécènes. Mais il se trouve qu'ils ont été un coup de cœur pour l'association Nicolas Hulot. Pas mal. Qui est elle. Et aussi Hélène MacArthur, la célèbre de la ministre, qui est tombée amoureuse du projet et qui est leur marraine. Mais ils ne se sont pas trompés. Oui, puis ils ont eu des mécénats, des partenaires. Oui, voilà. Parce que leur idée, c'est vrai qu'elle est chouette, quoi, de vouloir faire le tour, de trouver tous ces initiatives. Alors, c'est quoi le but ? On va rappeler le but de ce voyage. Ce n'est pas que se faire plaisir en train d'un voyage autour du monde. Le but, c'est de sensibiliser le public, sensibiliser le monde à, justement, zéro déchet, au fait qu'on peut tous faire zéro déchet. Et aussi, ils vont aider des initiatives. On l'a vu, ils ont tout un planning sur leur tour du monde. Alors, ils vont faire plein de trucs, notamment, ils vont aller au Cap Vert pour mettre en place une structure de ramassage de déchets marins. C'est-à-dire qu'ils vont aller aider une association là-bas. Il faut avoir conscience d'un truc. Nos océans sont dans un tel état de pollution que si on continue comme on fait aujourd'hui avec le plastique, en 2050, c'est quand même après-demain, quoi, en termes de poids, il y aura plus de poids de plastique dans l'océan que de poissons. T'entends ce que je veux dire ? C'est un truc de dingue. On est en train de... C'est fou. Il y a un jeune Hollandais qui a mis au point un système de collecte en pleine mer. Oui, avec comme un filet, quoi. Des bras, je ne sais pas comment c'est... De manière à retraiter... Ces fameux plastiques qui sont au milieu de l'eau, ouais. C'est quand même la taille de la moitié de l'Europe, ce fameux 7e continent. Ça prend une surface incroyable. Incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à part suivre leur périple, peut-être ? Eh bien, justement, on va suivre leur périple parce qu'ils ont prévu de faire une web-série. C'est-à-dire des petites vidéos de 3 à 5 minutes où ils vont nous montrer un petit peu ce qu'ils font, où ils en sont. Et où est-ce qu'on peut retrouver ces vidéos ? Eh bien, évidemment, sur le site de Mille et Une Vies. Leur site à eux, c'est selling4change.com. Selling4change qui est le nom de leur association, Voyager pour le changement. Et, bien sûr, on va essayer. Je vais essayer de vous apporter, à chaque fois que je viendrai, de leurs nouvelles, voir, on vous les montrera où ils en sont, ce qui se passe. Et si, malheureusement, je ne suis pas là, je chargerai mes amis dénicheurs de vous montrer leur avancée. Et ils ont quel âge, ces jeunes ? Ils ont déjà une expérience ? Ils ont 26, 27 ans. Magnifique. Brigitte ne va pas te contredire. Non.